Sat Nam, bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous aujourd'hui un exercice actif pour transformer la colère en lumière, en éclat, en bonheur donc. Mais avant de vous en dire plus sur cet exercice, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites, abonnées récemment. Je suis vraiment ravie que ces merveilleux outils qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue dans ma transformation, puissent toucher de plus en plus de personnes, qu'ils soient arrivés jusqu'à vous. Et pour que l'on continue ensemble à partager ces outils, qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui puissent avoir accès, l'idée c'est qu'il faut, on est dépendant d'un moteur de recherche et plus il y a des vidéos qui sont likées, plus on a d'abonnés et plus il y a de commentaires sous les vidéos et plus le référencement est bon. Donc je vous remercie pour votre aide pour cela. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un commentaire si vous êtes inspiré. Autre chose aussi, je voulais vous informer que j'ai mis à votre disposition sous la vidéo un lien pour télécharger un e-book gratuit, répertorier plusieurs techniques, donc c'est très divers et varié, c'est vraiment très large pour la revitalisation. Et c'est vraiment super important. Si vous avez de la vitalité, en plus ça peut être plein de petits tips, plein de petites astuces à mettre en place au quotidien, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc je vous invite vraiment à télécharger l'e-book, c'est gratuit. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager cet exercice avec vous. L'idée, ça va être d'évacuer et de transformer la colère que l'on peut avoir en nous. Soit suite à un événement où on se rend compte quelquefois qu'on a des petits brins de colère qui sont quand même toujours un peu là dans des coins. Donc la colère, c'est l'élément feu. Donc quand on est en colère, cet élément feu, il flambe à l'intérieur de nous. Et pour éviter que cette colère ne se transforme, cette émotion se cristallise à l'intérieur de nous, ce qui peut créer de l'inflammation, des tensions, différentes choses, voire plus graves même, quelques fois. Si vous êtes d'un tempérament colérique, votre foie risque d'être impactée, parce que la colère, elle est vraiment en lien avec le foie. Donc il est vraiment important de ne pas laisser les émotions négatives, au sens large, se fixer dans le corps physique. Et pour cela, il va falloir mettre le corps en mouvement. Et on dit bien que tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc mettons notre corps en mouvement. Donc il est vraiment important de prendre du temps pour relâcher les énergies négatives. Donc ce n'est pas toujours possible sur le moment même, mais vous pouvez le faire après, et ça fonctionnera de la même façon. Mais c'est vrai que si on le fait dix ans après, ce n'est jamais trop tard. Mais bon, c'est mieux de ne pas attendre de trop, si c'est possible. Donc on va démarrer. Je vais vous inviter à venir vous mettre en posture confortable. On va prendre un moment pour revenir à l'intérieur, pour observer ce qui est là aujourd'hui. Accueillir les sensations, observer s'il y a des tensions, des blocages. Et surtout pour mettre le mental de côté. Et pour venir se concentrer sur le corps physique. Donc vous allez faire quelques respirations. Tout d'abord de manière naturelle. Pour revenir dans votre corps. Laissez vos cycles respiratoires s'étendre naturellement, progressivement. Et vous allez inspirer profondément. Expirez. Expirez. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace. On va les placer au centre de la poitrine. Les deux pouces contre le sternum. Une légère pression dans les paumes. Les avant-bras parallèles au sol. Les omoplates se rapprochent légèrement. La colonne bien étirée à partir du sommet de la tête. Inspirez profondément. Expirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Videz l'air totalement. Inspirez pour chanter. OM NAMO GURU DEVU NAMO 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 NAMO GURU expirer relâcher va commencer à mettre la colonne vertébrale en mouvement tout doucement avec des cercles soutien on inspire on projette le nombril vers l'avant on étire sur le côté sur l'expiration projette vers l'arrière vous allez à votre rythme on cherche juste à assouplir la colonne un petit peu avant de faire cet exercice va tourner dans l'autre sens l'inspire l'avant expire à l'arrière et vous allez venir inspirer au centre expirer venir avec les épaules en mouvement libérer un peu les tensions dans les trapèzes vous inspirez vous montez les épaules vers les oreilles sur l'expiration vous descendez vous ajustez votre respiration à la vitesse du mouvement et vous allez inspirer les épaules vers les oreilles et sur expire relâcher ok on va commencer l'exercice on va venir mettre les mains en point donc vous allez rentrer le pouce à l'intérieur poser là le bout du pouce sous auriculaire et fermer les mains en point on va venir placer les mains devant la poitrine et on va venir balayer les bras alternativement au dessus de la tête et on va utiliser la respiration du feu par la bouche donc les respirations par la bouche en général sont directement connectés avec le foie et aide à la détox 1 donc la respiration du feu l'expire on se concentre sur l'expire elle part du nombril d'accord et l'inspire se fait naturellement c'est la même chose que la respiration du feu par le nez sauf qu'on l'a fait par la bouche donc et avec ce moment et vous allez ajuster la respiration au mouvement donc c'est assez dynamique l'idée ça va être de transpirer et de transformer donc la colère on a toujours ça à l'esprit donc les mains en point bien stable dans votre assise respiration du feu par la bouche et on envoie balaye les bras au dessus de la tête vous pouvez y aller démarrer à votre rythme allez-y tranquille on va pas le faire longtemps c'est un mouvement dynamique 1 l'idée c'est vraiment n'oubliez pas de transformer toute la colère à l'intérieur de vous donc vous pouvez utiliser cette coup cette colère pardon dans votre mouvement les yeux sont fermés le regard et au troisième oeil alors c'est typiquement le genre d'exercice qui est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on est en cours et avec du monde parce que là l'énergie des autres vraiment venir nous aider à tenir donc là c'est vraiment un type d'exercice qui est pas du tout évident à faire seul je vous invite vraiment à aller chercher au plus profond de vous toute la colère résiduelle ou alors une colère plus récente mais utilisé là dans ce mouvement pour décharger la respiration est là pour vous soutenir puissante donc allez-y puissamment et vous envoyez tout derrière vous tout baladé toute cette colère là inscrite vous en libérez ok Sous-titrage ST' 501 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 Inspirez Inspirez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501